La librairie est une librairie spécialisée dans les littératures graphiques, donc tout ce qui a trait à l'image, au dessin et à l'illustration est susceptible d'être dans le magasin. Plus spécifiquement c'est la bande dessinée, les albums pour enfants et les livres d'art, mais au fur et à mesure des années j'ai un petit peu étendu le champ parce qu'il y a les jeux de sociétés qui ont une bonne place également. J'avais démarré la librairie avec peu de stock, avec près de 3500 références. Aujourd'hui je suis plutôt à 6000, 6005. Alors on retrouve les trois grands genres de la bande dessinée, c'est-à-dire le manga, le comics et ce qu'on appelle le franco-bel, qui sont les trois grands genres qui sont nés à peu près en même temps au 19ème siècle. Mais moi ma prédilection est quand même sur le roman graphique, donc tout ce qui est plutôt gros, pavés, BD d'auteurs, dans lesquels la narration peut être classique, mais peut être aussi totalement expérimentale. L'un des grands pans de la librairie c'est aussi sa capacité à faire des animations et des animations un peu tout genre. Donc ça va du concert en passant par les dédicaces, les conférences, les brunchs. Il y a des coups de cœur, alors il y a la grosse table qu'on a là, ce sont plutôt les très gros titres attendus de l'année, qualitatifs et très attendus. Et dans cette sélection, il y a un titre vraiment qui m'a secoué et qui est assez rare, c'est Le ciel dans la tête d'Altar Iba. Dans sa forme, c'est une bande dessinée assez classique finalement, et dans son fond c'est une bande dessinée qui est absolument absolument folle, qui traite des enfants soldats au Congo. C'est une fiction mais basée sur des faits historiques. Celle-ci il s'agit d'un de l'un des éditeurs indépendants qui cartonne depuis une dizaine d'années, qui s'appelle les éditions 2024. Donc on est plutôt dans un traitement graphique, on va dire non réaliste et typique de ce qui se fait aujourd'hui. Mais le propos est pas si loin de Corto-Maltès. Donc ceux qui aiment l'intrigue de Corto-Maltès peuvent se retrouver dans l'intrigue de cette bande dessinée. Et dans le franchement plus joyeux Testostéror, donc Luz c'est l'un des membres de Charlie Hebdo. Et là, c'est sa première bande dessinée où il revient un peu sur ses premières amours très punk, très drôle, dans une France un peu foutraque. Le tome 47 engage la période de l'Avent et c'est très festif. Il y aura sans doute un concert dans l'après-midi du 17, une Batoukada. Et bon, le bon vin chaud qui va bien et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada